Pierre Palma dira-t-il en prison ? Telle était la question qui rôdait ce week-end pour l'avenir de l'humoriste de 54 ans auteur d'un dramatique accident en Seine-et-Marne le 10 février dernier, sous l'emprise de produits stupéfiants. La Cour d'appel de Paris a rendu sa décision ce lundi 27 février 2023 sur son placement en détention provisoire, conformément à ce que réclamait le parquet, après sa mise en examen pour homicide et blessure involontaire. Pierre Palma deva donc être incarcéré et un mandat d'épôt va être décerné, comme l'indique le communiqué de presse de la Cour d'appel de Paris. En raison de son état de santé, on ne sait pas s'il va aller en prison maintenant et dans quel établissement carcéral. En effet, le comédien a été victime d'un AVC samedi 25 février alors qu'il se trouvait dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif, où il était assigné à résidence suite à sa mise en examen. Le parquet de Melun avait requis un placement en détention provisoire, en raison du risque de réitération, et avait fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention d'assigner à résidence dans un service d'addictologie. La mise en cœur de ce mandat relève désormais de la compétence du procureur de la République de Melun, auquel il va être transmis accompagné de la décision immédiatement exécutoire, lit-on dans le communiqué de presse judiciaire. L'affaire est maintenant entre les mains du procureur de Melun qui est chargé de de faire exécuter la décision. Si est-il en accord avec l'administration pénitentiaire que va être décidé quel établissement est le plus adapté pour l'accueillir, car il existe des hôpitaux pénitentiaires, par exemple à Fresnes. Dans tous les cas, la décision de la date d'incarcération relève encore une fois des médecins, qui donneront leur feu vert pour dire à quel moment il peut être transféré en détention. La suite dépendra donc de son état et de son amélioration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501